Musique Je m'appelle Yasmine Salmane, je suis doctorante au sein du Louvain Edging Buen Lab de l'Institut de Neurosciences de l'Université catholique de Louvain. Initialement, j'ai une formation en sciences biomédicales et plus particulièrement en neurosciences. Et depuis octobre 2022, j'ai commencé une thèse au sein du laboratoire du professeur Enceux qui étudie plus spécifiquement le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Musique On a peu d'opportunités en Europe de participer à des conférences sur la neuroimagerie dans les maladies neurodégénératives. Et donc cette conférence Yasmine est la première qui est organisée sur le sujet qui va nous permettre de pouvoir aller présenter nos résultats aux spécialistes du domaine mais également de recevoir leur feedback, mais aussi de voir leur présentation, leur sujet de prédilection et donc d'en apprendre plus et de se former pendant ces trois jours de conférences. Musique Tout le monde connaît la maladie d'Alzheimer, mais peu de gens savent qu'il existe une autre maladie qui lui ressemble qui s'appelle l'AIDS, qui cause les mêmes symptômes mais qui est due à une autre protéine que la maladie d'Alzheimer. Le problème c'est qu'il y a une grande majorité des patients Alzheimer qui développent également l'AIDS ou d'autres patients qui ont uniquement l'AIDS. L'AIDS ne peut pas se diagnostiquer du vivant de la personne, il faut attendre qu'elle décède et d'analyser son cerveau pour le savoir. Et donc aujourd'hui où on développe beaucoup de traitements contre la maladie d'Alzheimer, c'est difficile de savoir quel patient traiter et savoir s'il a effectivement la maladie d'Alzheimer ou s'il a également l'AIDS. Mon travail vise à différencier ces différentes maladies via l'IRM. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai, dans une base de données, récolté les diagnostics post-mortem de patients qui avaient donné leur cerveau à la recherche et j'ai été rechercher les IRM qu'ils avaient fait de leur vivant. J'ai alors pu comparer selon les maladies qui ont été diagnostiquées à leur décès, quelles étaient les différences qu'on pouvait observer sur les IRM entre ces différentes maladies. Je voudrais remercier les organisateurs de la conférence YouMind ainsi que la Fondation Alzheimer pour leur soutien à cette organisation. Cette conférence va nous permettre de présenter nos résultats, d'avoir un retour sur ceci et de se former pendant trois jours grâce au soutien de la Fondation Alzheimer qui nous permet d'y aller mais également aux présentateurs de venir et de nous former pendant ces trois jours.